L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut connecter la plateforme de cours Moodle avec le portfolio MAR. Donc quand on se connecte sur la page d'accueil de l'établissement, on a toujours le bouton Moodle MAR. Donc il faut commencer par se connecter à la plateforme de cours. Et une fois que c'est fait, ici on a accueil MAR. Donc quand c'est la première fois qu'on fait l'opération, on arrive sur une page qui va nous demander de ressaisir un mot de passe. Alors à quoi il sert ce mot de passe ? En fait, quand on va d'une application à une autre, et bien MAR crée un utilisateur avec les mêmes noms, le même prénom, la même date de naissance, toutes les infos présentes dans Moodle sont importées dans Mahara. Le mot de passe qu'on va saisir là permet d'accéder à son compte Mahara sans passer par la plateforme Moodle. Donc moi je vous conseille de mettre le même mot de passe que pour Moodle, ou alors un mot de passe que vous êtes certain de pouvoir vous rappeler. Donc là, il faut saisir deux fois pour confirmer qu'on n'a pas fait d'erreur lors de la frappe. Et ensuite je fais envoyer. Me voilà connecté à Mahara. Alors évidemment, pour l'instant, si je vais dans le menu ici, je n'ai pas envoyé de contenu, je n'ai pas créé de page, et je n'appartiens à aucun groupe. Et puis ici, si je vais dans mes messages non lus, je n'en ai pas, puisque je viens d'arriver, et dans préférences, tout est par défaut. La première chose qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est aller dans contenu, pour voir un peu ce qu'il y a dans profil, et ensuite on ira voir ce qu'il y a dans curriculum vitae. Alors, à savoir que toutes les informations que vous saisissez ici, elles sont par défaut privées. Personne ne les voit, mis à part vous. Ensuite, vous allez comprendre, au fur et à mesure, on va créer des pages, où on va pouvoir partager des contenus, et c'est sur ces pages qu'on va afficher des éléments de profil, des éléments de curriculum vitae. Mais, tant que je n'ai pas partagé la page avec quelqu'un, je suis le seul à pouvoir voir ces infos. Donc là, dans profil, on peut mettre un nom préféré. Donc, si vous ne voulez pas mettre le nom entier, vous ne pouvez mettre que votre prénom, par exemple. Alors, ce nom, il s'affichera à chaque fois que vous allez publier une page, à chaque fois que vous allez demander quelqu'un en ami, à chaque fois que vous allez vous inscrire dans un groupe, ce nom-là pourra être utilisé. J'enregistre. Alors, on a aussi les informations de contact. Par défaut, vous avez l'adresse de courriel du lycée, puisque quand vous êtes arrivé de Moodle, Mahara l'a enregistré. Mais, vous pouvez rajouter votre site web, si vous en avez un, ou votre blog, votre adresse postale, votre ville. Alors, ce n'est pas la peine de tout mettre, mais par exemple, la ville, ça me paraît pas mal. La région aussi. De toute façon, je vous rappelle que tout ce que vous saisissez ici ne deviendra public que si vous le décidez. Alors, le numéro du lycée. Voilà. J'enregistre. Ensuite, je peux rentrer mes principaux réseaux sociaux. Et je suis enseignant pour le ministère de l'agriculture. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être aussi le secteur dans lequel vous cherchez. J'ai complété mon profil. Maintenant, je peux aller voir, par exemple, images de profil. Alors, attention, je vous conseille de rester, de rester sobre. Cette image, elle sera publique. Les gens, quand ils verront votre nom, ils verront cette tête. Donc, on ne met pas n'importe quoi. Moi, je vais parcourir pour aller chercher une image que j'ai préparée pour ça. Je vais mettre le logo de l'établissement, tout simplement. Vous voyez que ça ne doit pas faire plus que 1170 par 1170 pixels. Moi, celle que j'ai envoyée, je crois qu'elle doit faire quelque chose comme 500 par 500 pixels. Je vais venir d'utiliser celle-là. Je la définis par défaut. Et maintenant, vous voyez qu'ici, s'affiche mon avatar. On peut aussi rentrer différents éléments de son curriculum vitae. Alors, il ne faut pas hésiter à être assez précis, puisque c'est comme pour toutes les autres informations, ça ne sera public que si vous le décidez. Donc, ce n'est pas parce que c'est marqué là que tout le monde le verra. C'est ça que je veux dire. Une fois que vous avez rempli vos contenus, vous allez pouvoir, dans un premier temps, aller dans groupe. Par exemple, ici, je suis connecté avec un identifiant étudiant, donc je peux demander à accéder au groupe des BTS 2017-2019. Je vais rejoindre ce groupe. Comme il est ouvert, j'y accède automatiquement et je peux prendre connaissance des infos qui sont partagées. J'ai également, dans mes pages, j'ai par défaut deux pages, mon tableau de bord. Donc ça, c'est la page qui s'affiche quand je me connecte. Et la page de profil, c'est la page qui s'affiche quand les gens cliquent sur mon nom. Ces deux pages-là, vous ne pouvez pas les supprimer. Elles sont créées par défaut, donc vous avez quand même tout intérêt à aller les paramétrer. Et voilà. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –